coucou alors il est vendredi aujourd'hui et il pleut plein pot je suis allée faire mes cours je suis allée chez action en même temps parce que j'avais plus de plus de bonbons pour mes doutous le matin là s'ils en ont pas alors ça c'est ils adorent le matin ils me suivent partout tant que je n'aurais pas donné leurs petits bonbons donc je voulais absolument à l'heure d'acheter parce que caco il adore ça j'ai reçu ce matin mon petit collagène je l'ai montré sur instagram c'est de la marque matcha collagène c'est du collagène marin j'ai hyper mal à tête il y a de l'acide hyaluronique du magnésium et voilà je sais la troisième fois que j'en achète d'habitude j'ai acheté du collagène en complément alimentaire mais c'est vrai que là du coup ça fait et mon thé matcha et mon collagène en même temps comme ça je risque pas d'oublier c'est super et je suis en train de le boire là et je me suis mis à la mousse de lait là ou là et je trouve ça trop trop bon j'adore je vais vous montrer ce que j'ai choisi attendez je vais prendre peut-être un cachet pour la tête parce que j'ai mal à la tête il faut juste que je la trouve j'ai un migraine depuis tout à l'heure je me suis pris un micro phénides ça va me faire du bien alors je me suis racheté des petites choses comme ça là pour j'avais un petit creux en fait et du coup je me sais du des soufflets de riz avec chocolat noir enrobé de chocolat noir et c'est très bon je mange souvent j'ai un et ça fait du bien mais peut-être que quand j'ai quand j'ai faim un petit peu quand j'ai j'ai des mal à la tête d'un coup comme ça là ça m'arrive alors j'ai trouvé ça c'est trop mignon j'en ai acheté plusieurs j'avais acheté des bougies à noël là de chez action des noirs d'ailleurs j'en ai offert à ma fille et du coup j'ai acheté ces petits bougeoirs il y avait ça il y avait cela là en noir voyez ils sont très jolis écoutez pas cher j'en ai j'en ai pris et j'ai pris celui là j'ai pas pris grand chose mais je les ai trouvés très 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 beau ouais après j'ai voulu prendre ah oui on m'a donné des oeufs et parce que je vais faire tout à l'heure je vais faire à ma tourte aux pommes et et je vais je vais faire le gâteau là tout à l'heure là j'ai repris ça j'adore ce produit vraiment pour nettoyer les casseroles la salle de bain et tout c'est vraiment bien ce truc là j'adore j'en ai repris et j'en ai offert un paquet à mon fils pour son noël je leur ai donné je leur ai donné leur cadeau mais en plus j'ai rajouté des petites choses comme ça et j'en ai donné à mon fils comme il vient d'emménager et du coup ça fait rire ça aussi je leur en ai donné parce que c'est des pailles en verre et franchement c'est génial du coup j'en ai racheté pour moi je me suis racheté du produit pour la vaisselle parce que j'en avais plus et l'autre fois j'en ai acheté à vichy du solide et il sentait trop trop bon donc si je peux demain alors demain normalement j'avais prévu d'aller à clermont pour faire l'épilation définitive du duvet et j'ai pas reçu en fait de notification sur mon ma boîte mail comme quoi j'avais rendez vous on soit tout le temps une notification pour nous pour pas qu'on oublie le rendez vous et là je l'ai pas reçu donc j'étais un petit peu embêté alors je les ai appelé en fait c'est pas du tout demain c'est au moins de mars mon rendez vous c'est donc je me suis complètement planté heureusement que heureusement qu'on n'y parlait pour rien parce que mon mari aurait été aurait été dègue ouais mais non c'était pas demain donc demain on va être tranquille donc j'ai acheté quand même les petites les petits les petites douceurs pour mon cacou 1 et pour mes doudos ben lélie elle adore ça aussi mais je lui en donne un tout petit en soit lélie mais non mais c'est pas pour tout de suite c'est pour le matin pas tout de suite c'est pas la peine de trembler ça sert à rien du coup j'ai repris des petites choses comme ça là pour le crochet je trouve ça trop trop beau j'en ai pris deux chaque et en fait ça se trouve dans le rayon bad diy création et c'est en permanence donc j'en prends tout le temps à chaque fois que j'y vais comme ça quand je n'aurai beaucoup j'ai envie vraiment de faire des petits napperons des petites choses comme ça voyez pour la cuisine ça peut être sympa c'est du coton en plus donc c'est je pense que ça peut être cool je vais essayer j'ai repris aussi ces petites choses là c'est trop trop bon à d'anguiler l'amande trop trop bon j'adore ça du coup j'avais repris et petite folie du jour je me suis pris pour écouter une enceinte pour écouter de la musique il y en avait des blanches et des noirs j'en ai une en haut de jbl et là je me suis dit ça peut être sympa comme ça je la laisse en bas ça m'évite de récupérer celle qui en haut j'en a à peu près dans toutes les pièces bon je l'ouvrirai tout à l'heure parce que je vais l'ouvrir je vais la connecter à mon téléphone comme ça tout à l'heure je vais préparer aussi la purée quand j'aime bien en fait cuisiner et mettre de la musique en fond c'est cool et j'ai pris ces petites choses là aussi ça c'est ce que c'est produit là sont vraiment top du coup j'en ai repris parce que vraiment c'est c'est vraiment génial et j'ai pris celui-là aussi je trouve trop beau et là il ya mon mari qui m'appelle voilà donc écoutez c'est tout ce que j'ai pris j'ai pris ici j'avais pris comme ça en verre voilà je vais répondre à mon mari et puis je vous retrouve plus tard bisous voyez ça marche trop bien ah j'ai baissé trop le son j'adore aussi jeune juste de l'acheter cosmique dealer c'est voilà allez je vais attaquer mon gâteau là je vais faire une compote avec des pommes et je vais préparer ma purée et je vais tout préparer comme ça comme ça la viande est déjà prête donc c'est juste à faire de la purée et le gâteau donc il est 5 heures donc il faut que je les mette je vous fais des gros bisous je montrerai ça plus tard bisous alors je vais faire un caramel donc j'utilise 50 g de sucre je vais faire mon petit caramel j'ai épluché les pommes je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez c'est une recette que j'ai trouvé sur le site de 750 grammes non pardon c'est une recette que j'ai trouvé sur le site d'hervey cuisine j'adore je trouve très bon gâteau je suis désolé je vous ai mis un petit peu bas ouais donc alors attendez épluché les pommes couper les en lamelles donc faites le sirop de caramel donc le mettre le sucre devant ok commencer il faut rajouter 100 millilitres d'eau et après il faut mettre les pommes dedans du gingembre faut que je trouve du gingembre je reviens heureusement j'en ai il faut de la vanille aussi il faut peut-être que je regarde la recette avant de commencer à cuisiner ça il faut vraiment pas faire ça mais bon normalement il faut tout préparer avant là c'est ce que j'ai pas du tout fait donc j'ai pris un morceau de gingembre que je vais craper j'aime pas cuisiner à la date d'un minute comme ça ça me soule mais j'avais vraiment envie de le faire moi j'adore j'adore le gingembre le caramel commence quand ça commence comme ça à caraméliser voyez il faut éviter faire attention à ce que ça je vais chercher la vanille et le gingembre je vais ajouter mes pommes que je vais caraméliser alors je dois mélanger la poudre d'amandes je n'ai pas de poudre d'amandes mais j'ai des amandes entières grillées que je vais avec le robot que j'ai reçu des super bien ce truc j'adore ensuite je fais attention à mes pommes pour qu'elles continuent à cuire alors 50 g de beurre mou je rajoute un oeuf oui que je vous mettrai la recette en barre d'infos si vous voulez il vaut mieux s'y préparer par contre c'est rapide si vous avez tous les ingrédients j'ai de la chance j'ai tout ce qu'il faut mais sinon c'est vrai que j'ai dit je vais faire ça mais j'ai pas regardé si j'avais vraiment tout et j'ai de la chance c'est bon les pompes je dois en fait mélanger la pâte avec avec les pop laisser refroidir et après quand ce sera froid je pourrai je vais pouvoir le mélanger en fait il faut attendre que ce soit froid parce que sinon la pâte elle va devenir toute molle après donc il faut bien faut bien attendre que que ça ce soit froid comme ça en attendant moi je vais préparer ma purée je vais éplicher mes pommes de terre donc là je vais mettre au froid en attendant mais je pense que de façon Hervé cuisine ses recettes sont toujours très bonnes et en plus j'ai mis moins de sucre il disait de mettre 50 grammes pour faire le caramel et 50 grammes pour la pâte et j'ai mis donc 80 grammes pour la pâte j'ai mis que 50 grammes parce que sinon ça fait trop je vais m'occuper des pommes de terre et je reviens hier j'ai acheté au Leclerc une galette des rois et ma fille m'a dit qu'elle était bonne mais mon fils il n'en a pas repris bon c'est peut-être pas son truc ma fille préfère bien les galettes des rois mais mon fils je ne sais pas du coup il en reste encore mais j'avoue que c'est pas du tout la même chose quand même donc moi personnellement c'est très rapide à faire une galette des rois c'est dommage d'aller en acheter une bon là j'ai en acheté une parce que j'avais pas j'avais pas le temps mais sinon c'est vrai que c'est facile à faire plutôt que d'en acheter une surtout en boulangerie ça coûte trop cher donc il vaut mieux la faire allez je vais éplucher mes pommes de terre et je vous retrouve après bon là j'ai je pense que ça va être frais là je vais je vais donner à manger à mes doudous je vais donner des haricots à lui parce que sinon elle est constipée donc on lui donne des haricots on peut aussi leur donner des haricots en boîte mais il faut bien les laver il faut bien enlever le sel pour parce que sinon c'est pas bon j'en donne à kaku aussi parce que kaku il adore ça et par contre kira elle n'aime pas du tout elle les trie elle ne mange pas donc kira je vais lui donner plutôt de l'huile de foie de mon rue l'huile de ça là voyez on l'achète chez action elle adore c'est l'huile de saumon je crois je crois que c'est ça voilà et lily elle adore ma lily qui a ma nuit ok donc elle court et ma kira et voilà là je suis en train de de faire cuire de mes pommes de terre j'ai mis du gros sel dedans et voilà c'est parfait je range un petit peu parce qu'il y en a partout je vais prendre ma pâte qui a refroidi là c'est bon et je vais mettre ma pâte moi j'ai mis pas mal de pommes j'adore ça je pense que ça va être bon voilà là je vais mettre mon autre pâte et là j'ai trouvé de la pâte à moins 30% de matière grasse de la marque Erta donc c'est sympa alors attendez vous mettre badigeonner d'où le bord pour coller en fait l'autre pâte avec et je vais la poser dessus apparemment il faut la poser dans le congélateur deux heures alors moi je vais pas la mettre dans le congélateur parce que déjà mon congélateur est plat et ça va pas être possible c'est pas grave et puis il est tard donc je voulais la faire pour ce soir donc ce sera pas possible c'est pas grave je vais mettre un petit trou en gros et je vais faire des petits j'en ferai une autre la semaine prochaine mais j'en ferai attendez je m'excuse je vous ai je vous ai baissé un peu j'en ferai une autre la semaine prochaine parce que c'est l'anniversaire de ma fille le 10 janvier et pour son anniversaire on lui fait toujours une galette des rois et là elle va venir avec une amie à elle et son chéri et mais j'en ferai une traditionnelle parce que elle adore ça et mais moi je je j'adore des j'adore les gâteaux aux pommes et je suis pas fan des amies je ne suis pas fan des galettes des rois ma bébé elle râcle toutes les à tous les fonds minces j'ai fait tomber l'oeuf à côté c'est pas grave c'est pas grave parce que il m'en faut pas beaucoup donc je vais pas re-casser un oeuf je l'ai cassé un peu fort et il est tombé à côté cette spatule rose que Chine m'avait envoyé voilà et là j'ai pas dit jaune en fait le gâteau qui met peut-être un tout petit peu de lait pour désépaissir un peu le jaune comme le reste est tombé par terre après la cuisson c'est 20 minutes il me semble 40 minutes mon mari il arrive à 18h30 et il est 6 heures moins quart moins 20 donc c'est bon je suis dans les temps super comme ça je vais pouvoir ranger un petit peu parce que c'est un peu le bordel voilà en tout cas elle est belle je sais pas si elle sera bonne mais elle est belle voilà allez je vais la faire cuire 40 minutes à 180 et moi je me mets toujours le film dessus parce que sinon mon four il chante un petit peu trop allez je vais nettoyer tout ça et je vous montrerai quand j'aurai fini les pommes de terre il faut les faire cuire jusqu'à ce que les pommes de terre soit qu'on puisse les piquer qu'elles soient cuites et après il faut enlever l'eau et mettre de la crème moi je mets du noix de muscade crème fraîche un peu de lait aussi du beurre et sel moi je mets aussi dedans du poivre et à la fin je rajoute aussi noix de noix de muscade je vous l'ai dit et moi quand je serre après on met de la truffe dessus c'est super beau avec de la truffe mais on les met dans l'assiette voilà je vais tout nettoyer et je vous dis à plus tard bisous je suis en panne de noix de muscade donc c'est pas grave je vais faire 100 pour ce soir j'enregistrerai demain et du coup j'avais acheté un anis de la truffe des éclats de truffe de la marque saveur moderne ça se présente comme ça c'est des gros morceaux de trucs comme ça et c'est très très bon donc ce que je vais faire c'est que je vais en mettre dans mon plat ça sent très très bon c'est quand même meilleur quand il y a de la noix de muscade je vous l'avoue mais ma soeur ma soeur adore on en parlait elle aime bien quand il y a quand la purée est bien lisse et bien moi c'est plutôt je préfère quand il y a des morceaux bon attendez ça on va le mettre dans nos assiettes bon personnellement je préfère quand la purée quand il y a des morceaux de pommes de terre dedans un écrasé un écrasé de pommes de terre je préfère quand c'est comme ça voilà donc là c'est bon c'est pas grave voilà mon gâteau il est presque cuit il est 18 heures attendez j'ai ma caméra qui est en vrac mon gâteau est presque cuit il est il est 6h30 mon mari de patin va arriver je vais vous montrer je vais laisser comme ça j'ai mis la table là je vais partir me démaquiller je vais j'ai toujours ma conjonctivite mais ça va mieux quand même de ce soir je remettrai la pommade ça me fait du bien attendez faut que je regarde combien de temps il reste pour le gâteau quand même avant de partir j'ai mis le minuteur et reste 5 minutes bah je vais attendre ici je vais continuer j'ai allumé une bougie là regardez je l'avais acheté dans un magasin déco là et j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette bougie elle est trop belle et puis les assiettes que j'ai reçues de chine aussi regardez comment elles sont aujourd'hui je trouve trop trop belle voilà j'aime bien allez bah je vais vous laisser je vous montrerai le gâteau quand il sera fini et puis je vous dis à bientôt je vous souhaite un bon week-end là on est vendredi donc je vous souhaite un bon week-end et puis demain en fait ce week-end tranquille à la maison demain on va faire nos courses à vichy et dimanche je barre au passage nettoyage comme tous les week-ends allez bah je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt bye je vous montre ma belle galette elle est trop trop belle je pense qu'elle va être bonne avec de la pomme du caramel et tout ça va être super bon voilà allez bah je vous souhaite un bon appétit je fais des gros bisous et je vous souhaite encore une fois un bon week-end bisous merci